Bienvenue au papier d'International Sevens. En quelques instants, toujours en direct sur TPS5.TV, Facebook à travers le monde, aux commandes de Philippe Armand qui va donner le coup d'envoi. Et c'est parti ! ... 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 au sol, il faut protéger, sinon le ballon sera perdu ballon gagné on part côté fermé percussion, un plaquage raté un plaquage réussi, on va au sol, on protège et le ballon sort grand côté Niki donne un grand rafu, donne le ballon à Omar est-ce qu'il va pouvoir accélérer ou pas gros plaquage du numéro 12 ça sera une touche en faveur de Phare un petit accrochage on se fait des petits câlins très bonne défense de la part des Verts et Jaunes et c'est parti touche gagnée par Fahad sur son propre lancé on écarte à l'aile il y a du monde ça va être difficile de passer quoi que alors là il n'y a plus personne grand côté ah Fahad qui fait un en avant dommage est-ce que Matamua récupère ? il y aura avantage si Matamua ne profite pas de cette... plaquage dangereux là il y a étranglement assez haut trop haut peut-être par le numéro 8 de Phare et qui prend automatiquement un carton jaune 2 minutes dehors tous les plaquages au-dessus des épaules se voient sanctionnés par un carton jaune pas de jeu dangereux Pénalité, on a recherché la touche c'est parti Ruck, ballon propre joli plaquage de Fahad le ballon ressort le ballon est bloqué en haut si le joueur ne va pas au sol le ballon sera rendu à Fahad le jeu est un peu haché sur cette deuxième mi-tanche il y a eu une faute apparemment sanctionné l'équipe de Fahad à nouveau pénalité pour Matamua allez on va chercher une touche très belle touche trouvée par l'équipe de Matamua dans les 5 mètres de Phahad c'est une très belle touche elle est très près de la ligne d'essai je rappelle que Phahad joue avec un joueur en mode si elle est gagnée qui a pris 2 minutes c'est une option sérieuse sur un essai de plus de la part de Matamua belle touche ouverture Niki qui va en puissance marquer et qui va finir dans la zone d'en but et c'est pour Matamua Matamua qui sont en train de prendre leur revanche sur Fahad depuis le tournoi de la semaine dernière à Rapanui où Phahad a survolé tout le tournoi là Rapanui semble prendre sa revanche c'est une belle prestation de la part des joueurs de l'île au Mouaï fin du temps réglementaire vient d'être annoncé par la table après la transformation on va rentrer au vestiaire Transformation réussie et Matamua prend la 3ème place du tournoi PAPET International 7 maintenant place à la finale qui se jouera sur 2 fois 10 minutes il gagne chez nous pour le 3ème place Matamua PAPET International 7 7